En un an de mise en œuvre, tous les objectifs et les cibles qui étaient fixés depuis ce qu'on pensait être au départ du projet ont triplé. On se basait sur 1900 retours volontaires, on est aujourd'hui à plus de 6000. Avec 6000 retours pour l'instant, il se pose la question de que va-t-on faire de tous ces gens qui ont décidé de retourner volontairement au Mali, à la fois de la sous-région, de Libye, mais aussi on a des retours d'Algérie. On n'avait pas forcément anticipé tellement de monde, donc je pense qu'on se retrouve avec le vrai défi de pouvoir réintégrer ces gens durablement, qui n'aient pas envie de repartir le long des routes migratoires ou pas dans ces conditions-là. Que s'ils décident de retenter la migration, que ce soit une migration informée, qu'ils soient conscients. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de permettre aux gens de revenir ici dignement et d'avoir une activité professionnelle qui leur permette de subvenir à leurs besoins et celles de leur famille. Comment est-ce qu'on peut réussir à sensibiliser les gens pour leur montrer que non, l'Europe, ce n'est pas non plus l'Eldorado. Mais le risque avec ça, c'est de se faire taxer, mais oui, mais vous, vous venez d'Europe, c'est facile pour vous de le dire. Donc effectivement, c'est de trouver les bons messages de sensibilisation, tout en ne passant pas pour, voilà, vous voulez nous empêcher de venir. La question, ce n'est pas d'empêcher les gens de venir, c'est de savoir les risques qu'il peut y avoir à tenter les chemins de migration irrégulière. Le deuxième volet de ce projet ici, c'est aussi pour informer les gens des droits et des devoirs de libre circulation dans l'espace CDAO. Que oui, on peut circuler librement dans l'espace CDAO sans avoir besoin d'un visa. On a quand même 70% de la migration qui est inter-sous-régionale. Donc finalement, on a 30% de gens qui essayent de continuer la route vers l'Europe et 70% qui restent dans la sous-région. Donc, nous aussi, il faut remettre les proportions en balance.